Bonjour, c'est Nina. Un petit coucou des Seychelles, cette fois-ci. Vous avez l'habitude de me voir plutôt à l'humorise ? Écoutez, non, il faut changer un peu ses habitudes. Je me situe actuellement, enfin plus exactement, sur la plage du Beauballon, qui se situe au nord de l'île principale de Maë. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes à samedi, et je me suis installée sur la plage publique. Alors, il faut savoir que Beauballon, la plage de Beauballon, qui fait 1,5 km long, ce qui est quand même rare, puisque habituellement, les plages des Seychelles ne sont pas forcément très grandes. Elles sont très jolies, mais pas forcément aussi étendues. Donc, Beauballon, c'est l'équivalent de Grand B, à l'humorise. Il y a beaucoup de touristes, évidemment. Beaucoup de Seychelles-lois qui viennent passer du temps aussi, autant le week-end qu'on peut voir maintenant, qu'en semaine, en fin de journée, et le soir. C'est un endroit assez animé. C'est l'endroit qui bouge au Seychelles. Donc, tout est relatif. Il n'y a pas non plus une vie nocturne trépidante, mais pour le Seychelles, c'est quand même cool. Et les gens, les Seychellois, vivent vraiment à la plage, comme à l'humorise. Donc, ils viennent pour se reposer, pour passer du temps en famille, entre amis. Donc, c'est pour ça que vous pouvez peut-être entendre en gros de fond. Il y a de la musique, il y a des gens qui parlent, il y a des enfants qui s'amusent. Il y a le bruit des kiosques. Il y a la mer aussi derrière, qui fait un peu de bruit. Donc, tout ça fait que c'est un lieu qui est assez sympa, parce qu'il y a pas mal de mélanges et il y a un vrai dynamisme. C'est vraiment ressourçant de se trouver dans ces endroits. Et bien, en fait, moi, je suis là. La raison pour laquelle j'échange avec vous, c'est pour faire un retour de ma retraite, puisque dans le contexte du programme Summer Entrepreneur, je vous proposais de faire une retraite de trois jours, une retraite seule, ce qui permet de faire le vide, de se ressourcer et de vraiment se mettre en condition pour réfléchir. Moi, pendant trois jours, le temps que je proposais, c'est trois jours. Je pense que c'est vraiment bien, puisque vous verrez, je vous ferai un retour pour chacune des trois journées que j'ai passées moi-même. Il y a une phase. Il y a une phase lorsqu'on fait une retraite personnelle. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas être dérangé, de vraiment pouvoir évoluer à son vie, puisque tout ce qui est relatif à la réflexion, à la créativité, n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on me dit, je me lève à 5h du matin, j'ai travaillé pendant trois heures avant que ma famille se lève, que ça va marcher forcément dans la réalité. Non, et d'ailleurs, c'est ce que je me crée. Voilà, donc voilà, pour cette question, je suis vraiment ravie, encore plus que l'habitude d'être dans un endroit différent, qui n'est pas ni Paris, ni la Touraine, ni l'Homme, et croyez-moi, j'ai vraiment l'intention d'y revenir. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada